bonjour un petit message pour le frébo yéti le yéti 69 bon voilà je pense que tu regarderas cette vidéo j'espère que le vent qu'on entend le vent parce qu'il y a un vent assez fort voilà je voulais dire que j'ai regardé tes vidéos là sur ton matricité c'est quoi tu m'as fait marrer quoi parce que de toute façon tu vois quand j'ai commencé à faire des lives la première fois que je suis intervenu dans des lives la toute première fois que je suis intervenu sur un live c'était un live de platistes ouais et c'est là où la première fois j'ai entendu parler de comme quoi l'ISS n'existerait pas que ça serait filmé dans des piscines ou des vols à vol à zéro g là tu vois ah bah figure toi que tu vois une fois j'ai été sur le site officiel de la NASA tu vois ça de de l'ISS je veux dire parce que l'ISS c'est un site officiel déjà j'ai trouvé trop de trucs qui clochaient puis il y a des vidéos où tu vois des bulles qui sortent de leurs gants c'est des simulations dans des piscines si tu vois les trucs qui accrochent leur harnais et tout moi j'ai pris des photos sur leur site officiel que je te montrerai ce flagrant c'est du blabla quoi parce que parce que franchement non c'est pas possible quoi tu veux pas au frisbee avec un shawarma euh tu lui fais un voilà quoi c'est euh tomate pastèque moi je l'appelle t'as raison de dire que ce sont des clowns hein que l'ISS euh ouais voilà je doute de l'existence de l'ISS hein mais voilà mais quoi tu sais que les les big boss de la NASA hein les pères fondateurs de la NASA alors déjà il y a un mètre je me souviens plus son nom ensuite on les pères fondateurs hein je te parle pas de voyages sur la lune avec Star Wars qui est réalisateur ou quoi je te parle des vrais pères fondateurs de la NASA alors t'as Werner Von Braun alors pour ceux qui ne connaissent pas Werner Von Braun c'est euh celui qui a créé le missile en gros la fusée les V1 et les V2 destinés à bombarder Londres à l'époque de la seconde guerre mondiale c'est Werner Von Braun qui a fait ça tu vois et lui il est l'un des pères fondateurs de la NASA cerveau nazi récupéré par la NASA c'est pas très loin maintenant c'est un cerveau de NASA il y a une seule lettre cachonne ensuite quand tu prends le second enfin le second le deuxième on va dire le deuxième c'est Alistair Crowley alors qui est Alistair Crowley c'est le créateur fondateur et big boss de l'église sataniste tu vois le truc ensuite le troisième et non des moindres et le plus célèbre d'entre les trois enfin le quatrième parce que le premier je me souviens plus son nom donc le quatrième et non des moindres Walt Disney oui oui Walt Disney Mickey, Donald, Pixi Danbo Tuto Bonchmège etc quoi la princesse, le prince charmant la méchante sorcière quoi tu vois voilà voilà Hollywood etc t'imagines le truc une belle brochette de clown quoi une brochette de clown quoi une brochette de clown ça fait pas sérieux en fait le seul le seul qui fait sérieux c'est le nazi quoi c'est ça le pur tu vois ensuite un autre truc donc il s'existerait mais mais regarde le voyage sur la lune qu'on nous a montré moi je montre des mecs qui descendent sur la lune ouais petit pas pro noms ou grand pas pro l'humanité ben quand tu regardes bien la Jeep lunaire là leur véhicule là leur Jeep il faut ne dérapage avec que tout là tu vois c'est quoi ce truc c'est comme une tente Quechua tu te jettes il se dépouille tout seul ou quoi elle est où la place ils ont ils avaient une galerie ils ont le module lunaire ils vont pour l'accrocher en haut j'avais un truc derrière quand on m'en accroche les vélos ils ont beaucoup le truc tu vois le truc il est plus beau que le module lunaire c'est abusé quoi voilà c'est comme si tu voulais rentrer un emmer dans ton salon quoi j'ai apporté les petites quoi je sais pas en tout cas c'est du fake donc voilà Getty si jamais tu viens par chez moi voilà les endroits où il y a on ira voilà qui fait le paysage voilà qui fait le paysage voilà qui fait le paysage voilà je poserai la caméra et puis on se lâche et tout voilà je sais pas ce que tu en penses ouais j'attends ta réponse Getty que ce soit en vidéo j'espère ou en commentaire t'as je suis venu voir mais voilà en tout cas je suis comme toi je rentre pas dans leur mascarade tu vois à rigueur pour aller faire des courses urgent tu vois ce que j'ai mon fils avec moi là bah ouais bah ouais je le mets je laisse dépasser le nez tu vois mais souvent je sais pas ils vont se faire voir c'est pas vrai qu'on dit la république se vit un visage de couvert comme tu dis hein ils vont avoir une une belle marque hein t'imagines ouais t'imagines allo commissariat ouais d'abord qu'il vient d'être braqué avez-vous le signalement de l'individu ah on n'a pas pu avoir son signalement monsieur le commissaire il ne me portait pas de masque tu sais ou alors je sais pas comme tu dis toi même aussi tu sais la marque du bronzage à la fin de l'été pas même pas à la fin de l'été là maintenant il y en a plein qui vont avoir la marque du masque je ne sais c'est à tout c'est comme ça que la gestapo la nouvelle gestapo ils vont essayer de les chauffer des gens ouais allez 135 nouvelles d'amandes lui il n'a pas à porter de masque il n'a pas la trace hein monsieur comment on fait lui c'est un bloc qu'on fait pour savoir si il a porté le masque ou pas ouais franchement ça part en cacahuètes et comme tu dis hein COVID-19 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 c'est vrai que c'était ils sont passés de coronavirus à COVID-19 tout le monde dit COVID vous savez c'est rentré dans la tête des gens voilà tu sais ça fait penser à tu vois comme tu es un équipier tu as ton coéquipier tu vois tu vois donc voilà quoi donc les médias te vident l'esprit et le système le COVID j'ai eu le vide avec lui quoi le COVID ah là 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 où aller c'est pas que c'est à faire que de rester planté là à parler je dois profiter de ce paysage